La délégation marocaine La délégation marocaine La délégation marocaine La délégation marocaine est arrivée en Algérie jeudi via la Tunisie. Afid Deradji, le célèbre commentateur de la chaîne Qatari sportive Bainsport, a partagé cette information qui concerne le Maroc sur son compte Facebook. Il a également commenté la situation en rappelant que la FRMF n'a pas demandé l'autorisation de survoler le territoire national. Cette déclaration montre que le Maroc n'a pas de bonnes intentions envers l'Algérie, et qu'il cherche à venir à fond. La délégation marocaine Après son transfert à l'Asie-Ajaccio, Youssef Lailly a rapidement retrouvé sa forme et son impact sur le terrain. Avec la délégation en jeu, les Corses peuvent compter sur l'ancien joueur du Qatar si pour apporter une contribution significative à l'attaque. De plus, en plus de ses buts, Belailly est également l'un des meilleurs créateurs d'occasion en Ligue 1 UBIA. En effet, le classement des joueurs les plus créatifs de Ligue 1 UBIA est actuellement dominé par Lionel Messi, joueur du Paris Saint-Germain, avec 22 occasions créées. Cependant, l'Algérien Youssef Lailly se démarque également, se classant sixième avec 11 occasions créées, deux fois moins que le célèbre Messi. Les joueurs Vanden Boumahan du Toulouse Fessy et d'Ango Ouattara, qui vient de rejoindre la Fessy Bournemouth, de la 1er Ligue lors du Mercato Hivernal, complètent le top 3 avec respectivement 18 et 15 occasions créées. Neymar arrive en quatrième position avec 15 occasions créées, suivie de Floris Otoka Durcilan avec 13. Belailly, qui a commencé la saison avec le stade Bresto A29 avant de rejoindre la Cia Jaxio, est l'un des sept joueurs les plus décisifs de la Ligue 1 UBIA avec une participation dans au moins dix buts depuis le début de la saison. Malgré une absence due à une blessure, il est impliqué dans huit des dix derniers buts de son équipe en seulement douze apparitions. Il est également l'un des joueurs les plus créatifs de la Ligue 1 UBIA, bien qu'il puisse encore améliorer ses chiffres puisqu'il a rejoint la Cia Jaxio encore.